Bonjour, aujourd'hui une vidéo spéciale cahiers de vacances. Vous me l'avez demandé, le voici mon top 10 des cahiers de vacances pour cet été. Y a-t-il des nouveautés intéressantes ? Entre les indémodables, les incontournables et les nouveautés de cette année, pas facile de s'y retrouver. Va-t-on encore prendre le passeport ou le cahier de vacances maintenant ? C'est parti, je vous montre ma sélection, mes coups de cœur. Bonjour, je m'appelle Karine Garnier, je suis la fondatrice de CapRéussir, la communauté de tous ceux qui veulent aider les enfants à apprendre, progresser et réussir. Et quand on a envie d'aider son enfant, son ado à réussir, bien souvent on se pose la question des cahiers de vacances. Alors des vidéos sur les cahiers de vacances, j'en ai déjà fait plusieurs. Je vous avais fait une vidéo, le cahier de vacances, est-ce bien utile ? Comment réaliser son cahier de vacances ? Comment choisir son cahier de vacances ? Donc là voilà, c'était un petit peu pour avoir une vue un petit peu objective, on va dire. Aujourd'hui, je ne suis pas dans l'analyse, mais vraiment dans le ressenti. Je suis allée moi dans un espace culturel où je vous ai fait ma petite sélection. Alors pour tout dire, j'avais prévu de filmer directement dans le magasin et puis quand j'ai vu le nom, le bruit et les passes, je me suis dit que ce n'était vraiment pas top. Donc je vous ai pris des petits visuels qu'on va découvrir, qu'on va faire des vidéos, commenter aujourd'hui ensemble. Alors on y vient, on arrive tout de suite au top 10. Mais avant, je voulais vous rappeler d'abord de bien penser à vous abonner si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos. Alors là, oui, il y a différentes vidéos sur tout ce qu'on peut faire pendant les vacances. Puis on va avoir pas mal de vidéos aussi sur l'organisation, la préparation de la rentrée. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Alors vous dites, oui, une vidéo sur les cahiers de vacances, le top 10, j'en suis sûre. De toute façon, elle nous parle toujours de ses cahiers chouettes. Donc je suis sûre qu'en première position, elle a mis le cahier chouette. Eh bien non, détrompez-vous, cette année, ce n'est pas le cahier chouette. Eh oui, eh oui, il a été détrôné. Qui a pris la place du cahier chouette ? Vous verrez ça du coup dans la vidéo. Donc la position numéro 10, c'est le bloc vacances. Alors pourquoi je l'aime bien celui-là ? Parce que j'ai trouvé qu'il était très ludique. Voilà, vous voyez, on va le découvrir un petit peu ensemble. Il y a des petites énigmes. Il y a des petits mots d'anglais chaque jour. C'est sous forme de jeux. Voilà, des jeux de français, des jeux de maths à chaque fois. Voilà, complète avec la lettre muette. Donc on révise un petit peu quand même le programme. Mais de manière très ludique. Puis vous voyez, c'est présenté un peu comme un bloc-notes. Donc je trouvais ça sympa aussi. Ça change. Alors hop, ça y est, là on est parti à la neuvième position. Donc neuvième position, toujours dans les cahiers de vacances assez ludiques. C'est les petits génies. Voilà, celui-là, je l'aime bien parce que je le trouve très créatif. Vous voyez, ça fait très nouveau au niveau des graphiques, des couleurs, la présentation. Vous voyez, c'est toujours présenté sous forme d'énigmes. Je le trouve vraiment très sympa. Donc on est aussi dans les cahiers ludiques, les cahiers pour réviser en s'amusant. Voilà, il y a différents défis, différents mystères, des énigmes. Donc, ah oui, je ne vous avais pas mis le prix du premier. Là, celui-là, il est à 4,95. Pour les enfants qui veulent garder un petit peu le cerveau en éveil pendant l'été, ça peut être pas mal. Et puis comme je vous disais, on révise quand même le programme de l'année. Là, vous le retrouvez dans le tableau de compétences. Alors toujours dans les cahiers ludiques, le petit énigme, celui-là. Alors de ces trois-là, les cahiers ludiques, c'est mon préféré parce que je trouve que… Alors, je vais me mettre comme ça. Comment vous expliquez ça ? Pour des enfants, si vous cherchez des cahiers de vacances, vous voyez vraiment qu'ils font travailler le ciboulot, qu'ils font chercher un petit peu, enfin voilà, avec des énigmes, des défis, des casse-têtes, des choses comme ça à réfléchir. On sort un petit peu du programme scolaire. Là, on est vraiment dans une démarche de réviser en s'amusant. Enfin, ce n'est même pas révisé en fait, c'est vraiment d'entretenir, d'entretenir, enfin de développer l'intelligence, on va dire comme ça, puis de faire travailler le cerveau. Voilà, je me répète. Pendant les vacances, j'ai trouvé que celui, les petites énigmes, il était pas mal parce qu'ils proposaient des défis un petit peu plus décollés du programme scolaire, mais qui font bien travailler le ciboulot. On y retourne. Rempli cette grille pour que les chiffres soient inscrits une seule fois. Donc, c'est un peu le principe des sous-deux-cousses. Alors, les copies. Le professeur d'anglais a cinq devoirs sans nom, il doit rendre sa copie à chacun et compléter. Donc, il a le résultat le plus mauvais, toujours la meilleure note, nanana. Donc, vous voyez un petit peu des problèmes de logique, c'était sympa. Voilà, ici, il l'admette les nerfs de son frère à rude épreuve. Imagine que je pense à un nombre, je lui enlève 10,5, j'ajoute et je trouve 79, à quel nombre ai-je pensé ? Donc, voilà, j'ai des petits casse-têtes, des petits défis. Et puis, voilà, des enquêtes policières aussi. Il y a de la lecture, je trouvais ça pas mal que dans le pays de vacances, il y a aussi quelque chose à lire. Commande du fleuriste, hop, et puis là, voilà, un message codé. Et les balances trouvent la masse de chacun des objets. Donc, là aussi, vous voyez, ça fait travailler un peu les compétences logiques, les compétences de raisonnement. Hop, là, on passe complètement autre chose avec la méthode de Singapour de la librairie des écoles. Donc, à 14,50, un petit peu plus cher celui-là. Alors, celui-là, pour moi, c'est le plus spécifique. En fait, si vous voulez revoir le programme de mathématiques, alors oui, je vous montre ça parce que c'est vraiment le, comment on dit, l'équipe de chercheurs de la méthode de Singapour qui a créé ce manuel. Et donc, c'est une traduction française. Et alors, je reviendrai, je vous ferai une vidéo spéciale, je pense, sur la méthode de Singapour. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais là, vous pouvez voir que les leçons sont vraiment très, très claires, très, très bien expliquées. Donc, si vous voulez reprendre des bases en mathématiques avec vos enfants de primaire, je pense que ça, c'est vraiment bien. Il y a des leçons très claires, il y a des exercices très progressifs. La présentation est très épurée, très aérée. Voilà, on retrouve un petit peu tout le programme. Je trouve ça bon. Voilà, les sommes, c'est un petit peu autre chose, là. On retrouve, voilà, les cartons Montessori ici. Donc, pour revoir le programme de maths, il est très spécifique, celui-là, mais je le trouve vraiment très bien fait. Et on retrouve les droits, les fils numériques, les droits de graduer. Ceci est aussi une compétence importante à travailler en mathématiques. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, une vidéo sur la méthode de Singapour. Je vous laisse le découvrir. Oui, il est vraiment très clair. Je pense qu'il n'y a pas de distracteur. On est avec des espaces suffisants pour écrire des réponses. Oui, j'aime vraiment beaucoup cette présentation. Ce que je trouve très clair, je me répète, mais je n'ai pas quoi dire d'autre. Alors, autre chose aussi, les petits devoirs. Toujours la librairie des écoles. J'aime bien cet éditeur. Donc là, vous voyez, il y en a plusieurs dans la même collection. Donc, 6,60. Voilà. Donc là, vous voyez, on a ici, c'est ceux pour le CM2 et le CM1. En fait, je n'ai pas vu s'il y en avait, il faudrait que je revérifie en fait sur leur site, lalemarie-des-écoles.com, s'il y en a pour toute l'école primaire. Mais vous voyez, il y a dictée, orthographe, grammaire, calcul mental, problème. Donc, on se retrouve avec les essentiels en maths et en français. Donc là aussi, des petits cahiers de vacances spécifiques. Donc là, en fait, c'est aussi comme la méthode de Singapour. C'est plus si vous êtes dans un projet de remise à niveau, de soutien. Enfin voilà, vous voulez prendre des bases pour X raisons. Je ne redéveloppe pas là-dessus. Mais si vous voulez reprendre des bases avec votre enfant, les petits devoirs, je le trouvais vraiment pas mal fait aussi. Lui, je lui ai mis l'étiquette du cahier de vacances le plus lisible. Alors, vous voyez, quand je vous dis le plus lisible, il y a les lignes pour écrire. Enfin, le plus lisible et le plus facile à compléter. Vous voyez, il y a un double interligne. Donc, pour des enfants qui ont du mal à écrire droit, qui ont du mal à écrire un petit, il y a de la place, en fait, pour écrire. C'est écrit en cursive. Donc, pour ceux qui ont du mal à faire la transcription script cursive, eh bien là, déjà, tout est écrit en cursive. Alors, voilà. Et puis, on vous dit, c'est des séances de 15 minutes par jour. Donc, ce n'est vraiment pas long. Donc là, par contre, on n'a pas trop de leçons. C'est quand même vraiment plutôt le côté entraînement, si on veut entraîner son enfant. Calcul mental, c'est pareil. Alors, oui, voilà. Je vous montrais des séances de 15 minutes. J'ai trouvé ça pas mal. Voilà. Alors là, du coup, c'est écrit en script. Mais vous voyez, très clair aussi. Là, par contre, il y a les leçons. Voilà. Il y a les leçons qui sont vraiment très bien faites. C'est ça, j'avais vu. Elles me plaisaient bien. Elles étaient très claires. Et puis, des exercices très progressifs aussi. Voilà. Je le trouvais aussi très lisible avec des petites lignes pour écrire les résultats. Donc, comme ça, on garde bien en tête ces normes de présentation sur un cahier ligné. Donc, voilà. Il m'a plu aussi, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez, là, il y a tous ceux du CE2. Hop. Voilà. Cinquième place. Mes fiches, mes mots. Voilà. Alors, tout à l'heure, c'était plutôt des exercices. Là, on est plutôt du côté… Alors, oui, je voulais vous montrer, c'était l'auteur du blog Lutin-Bazar qui a collaboré à ce petit cahier de vacances. Enfin, cahier de vacances et cahier tout au long de l'année aussi. On voit qu'on a un petit peu tout le programme de français. Pardon, français maths. Voilà. Tout retenir. Et alors, j'aime bien, du coup, là, on est plus… Ce qui m'intéresse, c'est plus les leçons. Le côté leçons, je les trouve super bien faites, super clairs. Avec, vous voyez, les petits pictos qui sont utilisés justement sur Lutin-Bazar et là, avec juste un petit exercice d'entraînement en dessous. Donc, vous voyez, en fait, celui-là, il se complète bien avec ceux qu'on a vus tout à l'heure, en fait. Donc, là, celui-là, j'ai trouvé que c'était le plus clair au niveau des leçons. Donc, c'est pareil, ça est utilisé si on est dans le cadre d'une remise à niveau, si on est dans le cadre d'un soutien, enfin, soit tout au long de l'année, soit pendant les vacances, mais pour reprendre les leçons tranquillement. Vous voyez, donc, avec ces petits pictos dont je vous parlais. Moi, à l'école, on n'a pas utilisé ceux-là. Voilà, on en a utilisé d'autres. Je pourrais vous mettre aussi le site sur lequel on avait pris. Je ne me rappelle plus ce qu'elle c'était, mais bon. Ces pictos-là ou d'autres, c'est intéressant d'avoir des pictos en grammaire. Je trouve ça vraiment très sympa. Voilà, donc, un cahier pour les leçons vraiment très, très bien fait. Donc, en cinquième position, les fiches mémo, le cahier le plus clair pour les leçons. Bon, alors, en quatrième position, on se retrouve avec un cahier spécial pour enfants 10 qui s'appelle 10 school. Voilà, moi, je n'étais pas fan des autres, là, les cahiers 10. Je ne sais plus qui avait fait ceux-là l'année dernière. Mais ceux-là, ils sont chez Nathan, 7,95, vous voyez. On les retrouve aussi, donc, par niveau. Donc, on doit avoir, je n'ai pas bien vu. Hop, voilà, maths. Donc, par matière. Mais avec écrit par un enseignant spécialisé pour les enfants 10. Donc, ce qui explique, voilà, c'est peut-être pour ça qu'il m'a bien tapé dans l'œil. Avec ce repérage du cadre autour de la page des quatre couleurs, on vous explique. Et voilà. Ce que j'aimais bien aussi, voilà, on vous dit un cahier à personnaliser. Donc, pour ces choix délibérés de présentation doivent permettre à votre enfant d'utiliser ces outils habituels d'adaptation, notamment pour le confort de la lecture. Surligner les lignes, utiliser un guide de lecture, etc. Donc, là, voilà, on est vraiment dans proposer quelque chose de basique, de simple et permettre à l'enfant d'utiliser ces outils habituels. Donc, ça aussi, ça m'a bien plu. Voilà, alors, à droite, on voit le sommaire. Voilà, complet, là, qui reprend tout le programme, donc, de mathématiques. Je ne sais plus quelle classe on a dit, CM2. Voilà, de CM2. Et vous voyez, très, très clair aussi au niveau de la présentation. Alors là, on n'a pas la police 10, un Open 10, mais c'est une police, comment on appelle ça, la sans empattement. Enfin, très, très clair aussi. Enfin, dites-moi si vous avez des enfants 10 et que vous l'essayez. Ça m'intéresserait vraiment de savoir quand ils ont testé ce qu'ils en pensent. Vous voyez, des petits, pareil, pictos au début de chaque consigne pour rappeler ce qu'il y a à faire. Très sobre au niveau des couleurs, pas de petit visuel qui pourrait faire distraction, attirer l'œil. Une explication très, très claire des fractions. Et puis, tout de suite, on parle des fractions supérieures à 1. Ça, je vous en avais parlé sur ma vidéo sur les fractions. C'est important de voir ça tout de suite. Voilà, une présentation pour les opérations aussi. Si vous avez des enfants dyspraxiques, peut-être que vous connaissez cette présentation. Que je trouve très, très agréable aussi. Donc, voilà. Je ne sais pas, vous voyez, moi, quand je le vois, je me dis qu'il est apaisant, en fait. Je pense qu'avec une couleur de police pour les consignes et une autre pour les réponses. Il est clair, c'est facile. Enfin, voilà, ça ne nous embrouille pas la tête. C'est vraiment très clair. Donc, voilà, le plus adapté pour les 10, pour moi. Hop, donc, vous voyez, tout français, tout maths, ça se présente comme ça. Donc, peut-être par rapport à ceux de tout à l'heure, là, on n'est pas obligé d'acheter un cahier pour les dictées, un cahier pour la grammaire. On a tout dans le même cahier. Alors, il est dit pour enfants dys, hein, mais pour moi, même si vous avez un enfant qui n'est pas dyslexique, dyspraxique, dysorthographique, vous pouvez tout à fait l'utiliser aussi tellement il est clair, accessible et pratique. Voilà. Et le voilà en troisième position, quand même, le cahier chouette avec ses petits tests au départ. Pareil, des leçons très claires, très simples, des exercices très progressifs. Alors, là, oui, c'est des photos que je vous montre parce que du coup, je n'ai même pas pensé à le filmer quand je suis allée dans mon espace culturel, là. Voilà, tellement je suis habituée à ce cahier. Vous voyez, je le trouve aussi très, très clair. Vous savez, voilà, moi, le cahier chouette, ce que j'aime bien, c'est que, comme je vous l'ai dit, il est progressif, il est clair, etc. On en a vu d'autres cette année, hein, qui ont le mérite d'être très clair aussi. On a peut-être plus d'un côté leçon, certains plus avec un côté leçon et d'autres plus avec le côté exercice-entraînement. Dans le cahier chouette, on a bien les deux. Mais le souci du cahier chouette, c'est qu'il faut en prendre un par matière. Et donc, là, voilà, les deux qui viennent dans les deux premières positions, c'est des tout-en-un. Et d'ailleurs, le deuxième s'appelle tout-en-un. Alors, les autres années, je vous avais parlé du tout-savoir, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, mais bon, cette année, j'avais envie de me laisser tenter par la nouveauté. Le tout-en-un, je ne le connaissais pas. On y retourne, je vous le montre. Vous voyez, il est, alors, une démarche, hop, donc on en a pour chaque année. Alors là, oui, c'est les autres cahiers. Je me disais, alors, il y en a des spécifiques quand même, français, maths, latin, etc. 13-30 pour le tout-en-un, le complet, avec un guide pour les parents. Et puis là, j'aime bien parce que c'est des pages un peu glacées. Vous voyez, j'aime bien passer ma main sur ce papier. Voilà, des leçons aussi très, très claires, très, très accessibles, très simples. Et alors, ce que j'aime bien, qu'on n'avait pas dans le tout-savoir, c'est que vous avez la leçon au début, ce qu'il faut savoir, et ensuite, vous avez le savoir-faire. C'est une petite, donc on distingue savoir et savoir-faire. Deux exercices aussi super progressifs. Alors là, par contre, je pense que si, on peut répondre directement dessus. Je vais regarder si on tourne, donc là, on peut répondre. Polly, on peut répondre. Des textes à trous. Donc, on peut répondre directement dessus. Puis avec les, vous voyez, j'ai passé ma main tellement, je le trouve agnéable. Et avec ces petites étoiles, pour voir la progressivité, ça, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc, à nouveau, je ne sais pas s'il existait les autres années. Dites-moi si vous le connaissez, si vous l'avez déjà utilisé. Mais je trouvais que ça changeait du tout savoir, que j'aimais bien aussi. Et ça y est, on y est, on arrive au number one. Celui que j'ai mis en première position cette année. Vous allez voir, en fait, ça ne va pas du tout vous étonner que j'ai choisi celui-là. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Si vous me connaissez, il s'appelle mon coach cinquième. Eh oui, le tout-en-un pour être efficace et serein. Rien que déjà le titre, voilà, serein. On retrouve un peu les valeurs de cap réussir. Et si vous regardez bien, vous avez l'accompagnement d'un coach. Voilà, le tout-en-un. Tous les cours, des méthodes, des exercices, des méthodes. Vous savez que moi, c'est ce que j'aime à vous donner sur cap réussir. Donc, voilà, on retrouve ça dans ce cahier de vacances. Un cahier de vacances ou cahier pour l'année. On peut très bien l'avoir tout au long de l'année pour nous accompagner. Et l'accompagnement d'un coach. Alors, on va aller voir après ce qu'il y a dans ce carnet coaching, moi, qui m'a bien intrigué. Mais on va déjà regarder un petit peu le contenu de ce cahier. Je l'appelle cahier de vacances, mais bon, voilà. Donc, le sommaire, il est très complet. On y retrouve tout le programme. Voilà. Je suis désolée, je tremblote un peu. C'était… Voilà, j'arrivais au bout, là, de tous ces cahiers. Et je commençais à avoir la main qui commençait à fatiguer. Et puis, des petits bilans à la fin. Ça, c'est top. Et regardez, regardez. Alors ça, je trouvais ça super clair. On a comme ça au début des… Comment on pourrait appeler ça ? Des pictos. Mais avec du jaune fluo, là. On voit à gauche, je retiens, à droite, s'entraîner. Donc, on sait à chaque fois dans quelle partie on est. C'est comme le tout en un de tout à l'heure. Il y a la partie je retiens avec des leçons aussi. Mais regardez ça, les déterminants, les articles, les déterminants possessifs. Enfin, il y a tout. Il y a tout. Et il n'y a pas de blabla. Il n'y a pas de superflu. Il y a vraiment l'essentiel à retenir. Donc, vous l'aurez compris. Il m'a tapé dans l'œil. Hop ! Deuxième partie, le comment faire. Donc là, c'était les savoirs. Maintenant, c'est les savoir-faire. Et regardez bien. Troisième partie, l'astuce. Donc, vous savez, ces petites astuces, voilà, ces petits moyens mnémotechniques. Par exemple, ici, la petite phrase « Mais où est donc Ornicard ? » « Mais où est donc Ornicard ? » Voilà, pour les conjonctions de coordination. Puis l'autre, pour les prépositions. Enfin, voilà, ils ont tout, tout, tout ce qu'il faut. Et hop, la deuxième page, on passe à s'entraîner et on termine par un mini contrôle. Alors, on retrouve aussi nos étoiles. Une étoile, deux étoiles pour la progressivité des exercices. Très clair aussi. Pas d'illustration inutile de floriture. Alors, peut-être un peu plus coloré pour ceux qui… qui… Voilà, je voulais vous montrer les étoiles. Une, deux étoiles et trois étoiles, voilà. Peut-être un peu plus coloré pour ceux qui sont vite distraits. C'est peut-être à utiliser, mais dans ce cas-là, en utilisant des caches pour cacher certaines parties du cahier. Et une auto-évaluation en dessous. As-tu réussi ? Donc, voilà, je vous laisse le découvrir. Moi, je l'ai trouvé trop top. Voilà, encore ma petite astuce. Et hop, regardez, vous avez même des petits conseils du coach là-haut. Il y en aura dans le cahier au départ, mais il y en a là-haut aussi. Et des dictées aussi. N'oubliez pas les dictées. Là, pour le coup, puisqu'elles sont là, elles seront à faire sur un autre cahier. D'habitude, on trouve souvent les dictées dans les cahiers de correction. Bon, ben là, elles sont là. C'est un choix. Et hop, encore un conseil de coach. Et hop, nous revoilà nos fractions. Une leçon très, très claire aussi. Et très progressive, très bien expliquée. La petite astuce, toujours. S'entraîner le conseil du coach. Et on doit avoir à la fin notre mini contrôle. Le voilà. Hop, et vous voyez, donc, sur le côté, on a toutes les matières comme ça. Allez, on va aller faire un petit tour du côté de l'histoire. Donc, pareil, avec les éléments importants à retenir. Donc, la leçon, je retiens. Alors, au niveau, alors, ce que je reconnais quand même, voilà, le comment faire, savoir faire. Et puis, toujours, le conseil du coach et s'entraîner. Alors, peut-être que là, pour les enfants 10, il est peut-être moins accessible au niveau des polices d'écriture, de la densité de l'écrit. Enfin, voilà. Là, celui-là, il convient peut-être moins pour des enfants qui auraient dédicé. Enfin, les enfants 10, plutôt les enfants qui ne sont pas à l'aise avec la lecture. Ou avec la densité des informations, parce qu'il est quand même assez dense. Mais je vous ai dit, je vous ai fait une petite sélection pour tous les goûts. Et c'est pareil, en science, on retrouve tout à fait la même chose. Voilà, voilà. Et on termine avec un petit bilan, bien sûr. Très simple, enfin, sous forme de quiz. Voilà, ce n'est pas de rédaction à faire. Voilà, mon coup de cœur. Alors, comme je vous ai dit, voilà, il existe pour tous les niveaux du collège. Je pense que vous pouvez le trouver dans n'importe quel espace culturel, enfin, en librairie, etc. Et du coup, voilà, j'ai repris celui de sixième pour vous montrer le carnet coaching. Alors, avec des conseils. Ça ne m'a bien fait rien, parce que c'est un petit peu tous les conseils que je peux vous donner dans les vidéos de Cap Réussir. Alors, vous allez dire que je suis en train de scier ma propre branche. Ben non, bien sûr que non, regardez les vidéos de Cap Réussir et puis lire le carnet coaching. C'est tout à fait complémentaire. Voilà, même lire les articles du blog. Et puis, enfin, voilà, on retrouve à organiser son travail à la maison, rester motivé. Enfin, voilà, toutes ces thématiques qui me sont chères et qui, pour moi, sont indispensables pour réussir ces apprentissages. Donc, voilà, vous aurez compris pourquoi c'était mon coup de cœur. Alors, justement, si en dehors du cahier de vacances, du cahier de révision, du cahier d'entraînement, du cahier du soir, on l'appelle comme on veut, on l'utilise comme on veut, vous voulez aider votre enfant à apprendre, progresser et réussir, je vous invite à télécharger gratuitement mon guide des 12 meilleures clés pour aider son enfant à apprendre, progresser et réussir. On retrouve un petit peu, d'ailleurs, tout ce qui est dans le carnet coaching dont je viens de vous parler. On parle de concentration, mémorisation, apprendre ses leçons, autonomie, etc. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Voilà, vous avez le lien dans la barre de description. Voilà, donc, c'était ma petite sélection, mes coups de cœur de cette année. Je vous ai dit, ça ne veut pas dire que j'exclus les autres, mais venez raconter dans les commentaires un petit peu, est-ce que vous, déjà, vous utilisez un cahier de vacances ? Si oui, lequel ? Dans quel but ? Est-ce que c'est plutôt pour jouer, entraîner le cerveau, comme j'ai dit le ciboulot au début, avec les premiers cahiers de vacances que j'ai proposés ? Est-ce que c'est plutôt pour revoir un point particulier du programme, faire une remise à niveau en français, en maths, pour X raisons avec la deuxième famille de cahiers ? Ou est-ce que c'est plutôt pour consolider un petit peu tout ce qui a été vu dans l'année, faire des petites révisions générales avec ces fameux tout-en-un ? Et puis, puis, surtout, est-ce que vous voulez aider votre enfant à apprendre, lui apprendre, à apprendre ? C'est un petit peu le but de Capricire, de toutes les méthodes que je peux vous partager. Donc, voilà, il me reste juste, vous souhaitez de très bonnes vacances. Je reste là tout l'été, je continuerai à vous partager mes astuces. Donc, si vous avez des questions, des idées, des besoins de vidéos, voilà, sur l'organisation, la préparation de rentrée, etc., un petit commentaire. Et puis, n'oubliez pas, pour me soutenir, des petits pouces, ça fait toujours très plaisir et ça me donne le courage de continuer, de partager cette vidéo, voilà, de la liker et de rejoindre le groupe Facebook de Capricire. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501